Et bien salut à tous les chaperoneurs on se retrouve pour les résultats de WRAW Donc pour commencer on va dire on va commencer directement par les résultats Donc pour commencer le show on a eu tout le roster qui était au sommet de la rampe Donc tout le roster WWE car l'autorité allait faire une annonce Donc trippé chez Stéphanie McMahon faut le rentrer Donc le titre de... Les deux titres sont accrochés au dessus du ring Donc ils prennent le micro et disent que le titre est vacant car il était entre les mains d'un champion de seconde zone Donc ils ne pouvaient plus le défendre dans la personne de Daniel Bryan Mais ce n'est pas grave car au prochain paper zone nous aurons un nouveau champion Donc ce soir une bataille royale désignera un nouveau qualifié pour le match pour le titre à Money in the Bank Seul Roman Reigns dit d'Ambrose Johnson ne pourront pas participer au contraire Ensuite Trippet annonce que John Cena pourra se qualifier dans un match avec la civière contre Kane en main event Donc ça veut dire Si John Cena bat Kane dans le split de la match Donc le match de la civière Il est dans le match à Money in the Bank Donc ensuite pour commencer le show il y a Seth Rollins contre Dolph Ziggler Et donc c'est Seth Rollins qui remporte le match Donc à l'issue de ce match Jean Ambrose vient attaquer Seth Rollins Et ensuite le défie à un match Mais Trippet apparaît à l'écran et annonce qu'Ambrose Dit à Ambrose qu'il a un autre challenge pour lui dans le match à suivre Donc il affronte Bannius Barrett Donc c'est Bannius Barrett qui remporte le match Enfin c'est Dean Ambrose par décompte à l'extérieur Donc Dean Ambrose c'est seulement C'est seulement C'est seulement casser le bras Enfin il s'est pas cassé le bras Mais il a chuté l'extérieur Et tombé sur le bras Donc c'est Rollins qui distrait Ambrose pendant le match Ambrose part combattre ses Trollins A travers le public pendant le match A l'issue de ce match Dean Ambrose revient dans la ligne Pour mettre KO Barrett Ensuite dans les coulisses Romain Wayne split sa cause Auprès de Vicky Diarro Qui porte des cafés pour trippler ses Stéphanie Donc Il demande à Vicky Il veut faire partie de la bataille royale Pour être qualifié Ammonie de Bank Donc Vicky revient Donc elle laisse les cafés Et Rollins dépose quelque chose de les cafés Qui a Vicky dedans Donc on sait pas s'il a craché dedans Ou il a mis quelque chose dedans Donc voilà Ensuite Vicky reprend les cafés Et éternue dessus en même temps Donc voilà c'est encore plus bien Donc ensuite Bray Wyatt et ses accolites sont dans le ring Ils font la promotion de Moinia de Bank A cette occasion Luke Harper et Aykromed affronteront les Ouzo Alors que Bray Wyatt combattra dans le match pour les titres Donc Seamus vient interromper Ce qui nous conduit dans un match Directement Donc Seamus contre Bray Wyatt Et donc c'est Seamus qui remporte le match Par disqualification Donc Seamus se retrouve attaqué par Harper et Roman Ce qui est entré dans la disqualification Donc à l'issue de ce match Les Ouzo viennent aider Seamus Et repousser les Wyatt Ensuite dans les coulisses Stéphanie vient de boire le café de Vicky Et se retrouve malade Donc voilà Elle part Elle part Dans les toilettes et tout ça Donc Triple H n'a pas pu le prendre son café lui Comme Comme Vicky Hero et Vicky Hero Triple H se sont Bousculés Donc le café Est tombé Il est tombé déjà Enfin ça C'est tombé sur Triple H Donc Vicky Triple H n'en a pas voulu Donc c'est Il y a que Stéphanie en fait Qui s'est rendu malade Ensuite Ensuite il y a Rusev Contre Isletter Donc c'est Rusev Qui remporte le match Ensuite dans les coulisses Stéphanie est très mal Triple H Triple H a Très fort Elle a vomi sur tout le monde Enfin elle a vomi sur Vicky Hero Donc voilà Vicky Hero avait accompagné Triple H et Stéphanie en même temps Aux toilettes Et Quand a ouvert la porte Vicky s'est pris S'est fait vomir dessus Mais incroyable quoi C'est parti comme ça quoi Donc voilà Donc et Ensuite Ensuite après ça Donc Triple H Ca raccompagne à la maison Et donne le pouvoir à Vicky Donc voilà Romanoise en profite pour négocier sa place dans la bataille royale Auprès de Vicky Donc 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 Vicky qui est plein de vomi et tout Romanoise va la voir Et donc Romanoise demande Une place dans la bataille royale Et Vicky accepte en criant quoi Elle a dit vas-y Tu es dedans Ouais parce qu'après C'est fait vomir dessus Elle a Elle a gueulé quoi Elle s'est énervée Comme d'habitude quoi Donc voilà Romanoise en la bataille royale C'est bon pour lui Ensuite il a Sommere et Adam Rose Contre Fandango et Leila Donc c'est Sommere et Adam Rose Qui remportent le match Ensuite il est temps Il est l'heure de la bataille royale Pour se qualifier Pour le match à Money in the Bank Donc dans ce match il y a Roman Reigns Banus Barrett Rousseff Damien Sandow Dol Ziggler Kofi Kingston Sinkara Jack Swagger Diego Diego Fernando Bodala Santino Marella Rovandam Curtis Axel Ryback Titus Sonil Biggie Fandango Xavier Wood Donc ça fait 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Donc un bataille royale de 20 Et donc Après une bataille royale Après une belle bataille royale C'est Roman Reigns qui remporte la bataille royale Et se qualifie Pour 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 le match à Money in the Bank Donc voilà Donc Roman Reigns a fait une destruction Il a détruit tout le monde dans cette bataille royale Il y a tout le monde qui a appris Donc voilà Ça c'est terminé Ça c'est terminé Entre Roman Reigns et Rusev C'est Rusev qui s'est fait lébiner Donc Roman Reigns rejoint Randy Arton Albert Tulleri César Rochemus Et Bray Wyatt Dans le match De l'échelle de Money in the Bank Pour le titre D'Amy World Championship Donc voilà Donc il reste qu'une place Parce que Sina sera dedans Donc Paige Ensuite il y a Paige contre Noemi Paige contre Cameron Désolé Donc c'est Paige qui remporte le match Ensuite Cody Rose avait annoncé que Goldust aura un nouveau partenaire Un partenaire Génial Extraordinaire et tout ça Donc Après Goldust On voit On voit quelqu'un qui fait son entrée Qui Qui Habillé Et tout ça Comme Goldust Il s'appelle Stardust Et en fait c'était Cody Rhodes Vous avez du le voir Normalement une photo Vous avez du voir les photos Et tout ça Donc c'est Stardust Stardust Donc je ne sais pas S'il va Il va garder ce Ce costume longtemps Est-ce que Stardust C'est pour un moment Avec Goldust Ou pas Donc il avait affronté Ray Baxel Et ils les ont battus En plus Je crois en 2-3 minutes Ils les ont battus Ray Baxel Grâce à Stardust Cody Rhodes Donc voilà Ensuite il y a Dans le main Pour finir Le main event John Cena contre Kane Dans un stretcher match Donc c'est Après Je crois Donc après Un match Vraiment Extraordinaire Donc après un match extraordinaire Et c'est John Cena Qui remporte le match Et se qualifie Donc c'est le dernier A se qualifier Pour le match Donc Donc ce sera John Cena Contre Roman Wells Contre Randy Arton Contre Alberto Contre Cesaro Contre CMS Contre Brewayat Donc un match A 2-4-6 2 Euh 6 Oui Donc voilà Donc c'est John Cena Qui remporte le match Pour conclure le show Donc voilà Nous avons 2 matchs Annoncés Donc déjà Le Moinier de Bank L'Airmatch Pour les 2 titres Euh Nous avons Léuzo Contre Lui Carpe Le 3-1 Pour les titres Par équipe Et je crois Qu'on en sera plus Déjà Il reste Il reste Deux semaines Enfin c'est la semaine prochaine Donc dimanche prochain C'est Money De Bank Donc voilà Ensuite les news Ils ont Une rumeur qui dit Ce sera un champion Elthorne Un Money De Bank Donc Sur les 5 noms Qui ont été annoncés Randy Arton Alberto Brewayat Cesaro Pourraient bien être Les gagnants potentiels Donc voilà Donc je crois Qu'après tout ça Je crois que ça va être Cesaro Après C'est le favori Après toutes ces rumeurs Je crois que c'est Cesaro qui va Décrocher les ceintures Et aussi la rumeur A ce qui paraît A ce qui paraît Dame Sando Va peut-être rejoindre Rejoindre les Free M.B Vous savez comme Les Free M.B Maintenant il ne reste plus Que Islater Et Hanswogel Donc voilà Il y a aussi des talents De la NXT Qui vont être renvoyés Donc 11 talents Qui ont été relâchés La semaine dernière Ce paraît Il va également Devoir réduire Le budget de la NXT Donc il va encore Virer d'autres membres Cette fois Ils vont virer Des membres de la NXT Pour réduire Encore réduire Donc Hortfogel Va prendre des vacances Ils ont dit Il va faire une promotion D'un film Je crois Oui Parce qu'ils ont dit Il n'y a pas longtemps Ils avaient dit Qu'il était dans un film Donc oui De nouveau membre Pour les Free M.B Donc Permanent Dans l'audition Pour rejoindre le groupe Il se regarde le risque D'être mis Hors d'action Jusqu'à la sortie De son film Donc si Islata A besoin de nouveaux partenaires Oui je crois Que On verra On verra bien Qui sera les partenaires De Islata Pour reformer Reformer une Free M.B Peut-être meilleure Donc voilà C'est la fin De ces résultats J'espère que vous appréciez Mes résultats Comme toujours Vous pouvez liker Vous pouvez Liker Vous pouvez liker Vous pouvez commenter Vous pouvez vous abonner A ma chaîne Si vous voulez Donc voilà Donc Qu'est-ce que je vais vous dire On se retrouve Vendredi Pour le résultat De WWE Smackdown Donc il reste Un petit deux semaines Avant Money & The Bank Oui ça va aller Vite 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 Ça va aller très vite même Donc voilà Allez on se retrouve Vendredi Pour le résultat De la Smackdown Allez ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada